bon on y est salut, bonjour ah ah info qui griffent 15 infos qui griffent je partage l'écran je partage et paf ah bah oui là vous assistez au fait que évidemment je suis soumis à certaines contingences bon je vous les résume les infos qui griffent on est en train de suggérer qu'il est possible de faire des avortements jusqu'à trois semaines après la naissance moi je suis en train de suggérer là qu'on puisse considérer que les personnes qui émettent de telles opinions devraient être soumises à ce principe de pensée mais jusqu'à aussi longtemps que ce soit nécessaire après la naissance mais c'est pas croyable il y a deux ou trois états dans lesquels dans lesquels ce genre d'intention il y a la Californie et deux autres états je m'en fous des nouveautés oui restant restant donc ça ça va être foutu ça aussi ça aussi ça aussi non il ne garde pas en mémoire les vidéos que j'étais en train de télécharger et moi ce qui m'intéresse c'est oui c'est des trucs que je ne veux pas forcément que vous voyez alors je je vous mets en en quoi ah oui j'arrête de partager les points voilà je me mets en touche qui dans un coin coin et je vais sur mes mails il n'y a pas de nouveau message mais ah mais ah il m'a fait un truc de vache bon alors on va aller à Corbeil Corbeil je vous traduis ce que je vois moi à mon écran attendez mais moi ça m'a ça c'était pas mal qu'est-ce que Klaus Schwab de forme économique mondiale et l'OMS révèle à propos de l'ingénierie génétique c'est pas mal ça comme article c'est pas tout je vous explique pas c'est vraiment la totale on sait que l'OMS essaye de prendre contrôle des nations grâce à cette loi sur les pandémies sur une recherche à propos de virus dont en général jamais aucun exemplaire n'a été isolé c'est gravissime ils se servent de version informatique c'est vraiment une catastrophe là les gars c'est pas possible l'avortement jusqu'à après la naissance un avortement c'est avant la naissance un avortement après la naissance avortement périnatal un mois après tranquille il n'a pas gueulé il n'a pas respiré depuis un mois il n'est pas en pleine interaction avec sa mère non un avortement avortement allo il y a des gens comme ça au pouvoir là en ce moment je vous signale si vous trouvez que c'est normal vous me le dites vous me le dites vous pouvez vous désabonner aussi si vous étiez abonné j'hallucine moi pour la défense de la veuve et de l'orphelin si on peut dire je suggère qu'on s'occupe des gens qui ont de telles intentions là c'est pas un appel à la haine qu'ils font c'est un appel à la violence c'est un appel au meurtre alors pour l'instant c'est trois départements woke américains je suis bonheur qu'on allait les mêmes à la maison il y a un truc qui me dit qu'on allait les mêmes à la maison alors je repartage allez je partage je partage mon écran avec vous jérieusement quand il voudra voilà j'ai expliqué deux fois donc là c'est qu'est-ce que Klaus Schwab le forum économique mondial et la la mondiale santé organisation en anglais quoi l'OMS révèle à propos de l'ingénierie génétique on sait bien ces articles on peut les écouter alors qu'est-ce que ça nous révèle il y a une semaine on a produit un article à propos de cette affaire je vous le traduis en diagonale et en poitillé et au contraire de ce que les expériences espéraient les hypothèses espéraient les expériences ont révélé donc ils ont réussi à changer des sexes chez des cobayes est-ce qu'ils pourraient faire la même chose chez les humains attendez moi je me sens énerve c'est pas pratique en plus c'est écrit c'est la lecture de l'article qui est écrit donc il y a quelques jours on a publié un article à propos d'une étude d'une expérience en fait sur le CRISPR-CAS9 cet outil d'édition génétique qui est utilisé pour manipuler le comportement dans les hamsters pour manipuler le comportement dans les hamsters au contraire au contraire de ce que les rechercheurs espéraient l'expérience a développé des monstres hamsters vicieux qui se sont tournés qui ont tourné leurs intentions sur le même sexe qu'eux-mêmes c'est des barbeckers homo-cuir qui estiment que tout le monde est devenu sa proie notamment les phénomènes masculins de même sexe tant qu'à faire il faut préciser peut-être aujourd'hui alors j'ai invité une époque dans le marais j'en suis parti je ne sais pas pourquoi non ben je ne sais pas l'odeur de la marée montante alors déjà ce n'était pas l'endroit idyllique non plus mais bon alors là avec ce qui se passait à l'époque où j'y étais rue Ferdinand Duval il y avait aussi Robin des Toits qui avait une antenne dans le coin c'était les débuts de Robin des Toits pas plus ou moins non il y a quelques années qu'il travaillait déjà là on est en 98 99 à peu près plus dangereux voilà bon on revient et dans notre article précédent nous nous posions la question est-ce qu'il pourrait faire ça aux humains et maintenant nous demandons coup de zèle n'aurait-il plus et en autres mots ont-ils la possibilité de modifier le comportement humain au travers d'une réingénierie génétique gardez cette question à la tête à l'esprit tant que tant que vous continuez à lire et écouter et voir ce qui suit et là on a la vidéo de Karl Schwab l'insectoïde alors vous nous dites maintenant que vous voulez parler sur la conférence de cette année qu'est-ce qu'il faut contrôler mettre en scène de diriger la quatrième révolution industrielle encore on n'y a putain de rien demandé à cet homme pas fait on n'en veut pas je dis ça au niveau galactique non-acceptation non-compliment désobéissance non pas désobéissance refus ça n'existe pas son ordre son conception ça n'existe pas ça n'a pas à exister c'est self-stérilisant c'est pas possible c'est illogique avec une mentalité humaine telle que l'humanité est fondée pour être et évoluer elle n'a pas changé son roulement de base pour évoluer spirituellement mentalement oui mentalement aussi et autres parce que là on est encore au Moyen-Âge ou chez les cow-boys j'ai le plus beau cheval j'ai le plus gros fusil j'ai le plus gros scie j'ai la plus grosse trôpe c'est loin de la jungle j'ai loin de la jungle il n'y a rien qui a changé c'est mineur c'est mineur tu vois tu vois là là déjà je sais où je me méfierai quand on regarde le monde aujourd'hui on voit des gouvernements et même des entreprises commerciales très engagées dans le contrôle et l'organisation des crises d'aujourd'hui ce qui n'est pas faux sauf que ces gouvernements sont vos pontins bande d'espèces de genre de truc le tout étant bien digéré par le management de crise alors je vous signale et je signale à tous ceux qui débarqueraient sur ma chaîne que ça fait belle lurette qu'il existe des sociétés qui sont capables de gérer l'organisation des crises l'avant le pendant et le suivant jusqu'à préparer des sites internet pour récupérer des fonds de donation en l'honneur des futures victimes allo avec édition de t-shirts de flyers et de tout ce que vous voulez qu'est-ce qu'il me dit le monsieur là barbeu poilu ouais je m'en fous je suis l'air sud des montagnes conspi chef en plus c'est clair que le jour où j'ai plus électricité chez moi là ça ça va calmer mon ardeur vous démerderiez sans moi j'espère quand même j'aurais au moins semé cette graine là reprenons s'il vous plaît il y a tellement de choses qui se déroulent qui se produisent au niveau des évolutions technologiques a-t-il voulu dire ah oui mais alors là on est à la bourg complète nous nous on est touristes déjà en plus on n'en veut pas alors quelque part ça ne nous aide pas pour nous y intéresser on n'en veut pas parce qu'on a bien remarqué depuis longtemps que tout tournait toujours à notre désavantage ça aurait pu tourner à notre avantage mais un petit petit on ne sait pas une chance mais pour quoi faire autant continuer à les extravasser et il nous est extravasse 1905 à Nikola Tesla anti-gravité énergie libre et ce n'est qu'un parmi tant d'autres qui ont été bafoués par une certaine vague très bizarre très très bizarre d'évolution mais vers des impasses qui s'est développée à partir d'un cercle de think tank de think tank think tank ah j'ai une crampe au bras là putain encore mal au bras moi aïe elle n'était pas inversée celle-là ben oui parce que globalement ça a répandu une certaine mentalité sioniste qui est la même que celle qui anime les nazionistes et autre dérivatif achké nazi ouais je crois que je peux oser ça puisqu'on n'est pas loin des cryptokazars qui sont pas loin des des hébreux qui sont pas loin des des mentalités et de l'origine des familles qui nous dirigent depuis belle lurette sans guéluron ça c'est tout ça 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 alors là là le gars il va quiller il va cater alors là je tenais tout le choc jusque là alors en plus belle lurette j'ai plus les mêmes à la maison je plaisante on reprend c'est une évolution réelle et notre vie je crois qu'il a dit ça qui est dévouée à gouverner la société va en être tellement affecté mais pour qui il se prend mais on n'y est on n'a rien demandé toi ou ou on ne vous a putain de rien demandé si actuellement on vous demande de vous casser je vous demande de vous taire et dans cette recherche de l'innovation et il faut plus ou moins se préparer à la situation ne serait-ce que par observer nos discussions à propos des big data excusez moi j'étais en train de chifter pour trouver les règles nécessaires les normes nécessaires est-ce que vous nous parlez de quelque chose comme l'intelligence artificielle exactement mais Billy a gagné une sucette vas-y prépare-toi est-ce que vous préparez aussi à l'édition génétique l'édition génétique c'est-à-dire c'est-à-dire c'est vous qui définissez génétiquement la composition de lettres que vous êtes en train de créer là je ne suis pas sûr qu'on parle du ventre d'une maman et de l'organisation naturelle pour la création en question je ne vois plus dans une ambiance style the island joyeuse naissance à Kutschlas dans le placenta artificiel s'il vous plaît enfin si vous êtes viable sinon des fois il y a des organes je pense qu'ils sont récupérables ouais même le matos de base il va être recyclé de toute façon alors nous avons là un tout nouvel horizon vis-à-vis de la science ce qui n'est pas vrai c'est pas vrai là on comprend mieux pourquoi ils ont voulu effacer l'histoire de la tortisse moi je parle je ne sais même pas si on monte je vérifie un espace d'une seconde allo oui oui a priori ça y est j'ai pété les oreilles de tous ceux qui écoutent au casque c'était fait pour ça vous apprendra écoutez au casque aussi énormément de petits vicieux vous voulez que je vous fasse du comment on appelle ça la différence avec cette révolution industrielle forcée ça n'a pas vraiment changé ce que vous êtes en train de faire ça vous changez vous si vous suivez l'édition génétique si vous soumettez à l'édition génétique si vous introduisez dans votre corps de quoi faire de l'édition génétique si vous prenez le spread juste en tant qu'exemple c'est vous qui êtes le changement et bien sûr ça aura un impact sur votre identité waouh waouh oh non mais alors c'est bon quoi là je suis barré je le sens là moi j'aimais bien le surfeur d'argent déjà oui sa version Hulk manque un petit peu de grâce mais le professeur Manhattan alors lui là le professeur Manhattan en surfeur d'argent non ? non ? ah c'est pas possible j'ai pas les moyens oh putain c'est ballot ça il me reste quoi ? ah Super Mario ? ouais bah ça tombe bien j'ai la combi il y a pas mal de possibilités qui s'offrent là sur lesquelles il nous faut être prudent quand vous commencez à pouvoir faire ce genre d'édition génétique il y a des personnes qui s'inquiètent que vous soyez en train de le changer ce que ça signifie d'être humain ça c'est le problème ça c'est le problème bien sûr à moins qu'il ait dit off cost ça coûte cher cette nouvelle révolution offre beaucoup de plusieurs de nombreuses opportunités mais ça lève aussi de nombreuses questions au niveau de l'éthique et même de la légalité et il nous faut nous y préparer et c'est ce qu'on veut faire à Davos l'année prochaine donc c'est un interview qui date de 2015 et l'année prochaine c'était 2016 et là on a 6 ans de plus ouais ouais lanceur d'alerte tu parles c'est des infos enfin c'est des infos qui ont bâti ma 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 conspichéphisme ma conspichéphicité pardon on les entend au fur et à mesure on en prend les articles et les articles ils nous ont tout dit ce qu'on ne comprend pas c'est que le public ne soit pas au courant bah si on comprend tout à fait alors évaluation de la sécurité et de l'efficacité de l'édition génétique j'enregistre on ne sait jamais si ça se trouve ils sont en train de dire c'est nul ça ne marche pas on vous aura prévenu à la Pfizer vous savez 2019 édition génétique oh là là 34 minutes vous n'êtes pas prêt à me suivre pendant 34 minutes là-dessus et puis moi je n'ai pas envie d'écouter ça pendant 34 minutes je sais où ils vont et encore des articles en tout cas ce qui est sûr c'est que vous aurez vous aurez cette adresse excusez pour la tambouille interne c'est l'avantage du partage d'écran blablabla blablabla c'est vraiment de quoi nous modifier je vous traduis vraiment en diagonale et en pointillé nous modifier selon leur désir pas selon les vôtres non non ils ne veulent pas que je devienne Hulk Sasquatch Silver Surfer d'argent non ils ne veulent pas si je ne suis pas à leur service ils ne veulent pas si je ne veux pas me mettre à leur service ils le prennent semblerait-il si je suis capable non mais moi je ne suis pas capable c'est l'avantage de ne pas développer ces dons c'est qu'au moins à ce niveau-là tu ne les intéresses pas quoi tu vois bon l'inconvénient c'est que du coup tu ne les as pas pas tout le temps en tout cas puis pas comme tu les voudrais j'hallucine évaluation de l'étude de l'efficacité vous le voyez moi j'ai lu mais je pense que c'est une fake news 90 je ne m'en rappelle plus 98 96% de ceux qui ont voté pour Macron sont double vax moi je pense qu'ils font du contrôle mental je pense que il y a des nanotechnologies et il y a plus petit il paraît il paraît qu'il y a plus petit il y a FENTO moi j'espérais que les FENTO technologie allaient peut-être pouvoir nous aider à nettoyer les nanotechnologies ben non c'est rapé on a des FENTO négatives on a déjà une Black Goo niveau FENTO qui oeuvre contre la Black Goo niveau nano qui aurait pu être positive vous pensez que c'est des sujets qui sont élaborés lors des études de laborantins même tout bim ou autres j'ai un doute moi ah 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 j'ai un léger juste doute puis on fait en passant à la bonne vôtre ça c'est de la dichotomie mentale c'est arrivé à traiter de tels sujets avec les concepts qui vont avec Far Away là-haut les interactions par le biais des Coven et autres Illuminati et autres pointures mal intentionnées vis-à-vis de l'humanité par contre les programmes spatiaux secrets ce qui fait que je ne mets pas que la Russie ne s'en serve pas elle a dit si vous continuez à envoyer des armes là on va se servir de nouvelles armes et on va taper depuis n'importe où de là où partirait ces armes pour venir contre nous Poutine alors va-t-on reparler du 11 septembre et des armes à énergie dirigées qui ont pulvérisé les tours à l'état de poussière de 80 nanomètres de diamètre en général ce qui n'est pas le résultat d'un incendie non ça non plus sans compter qu'à mon avis on a vu on a vu des des colonnes sciées aux nanothermites qui font aussi des micro-particules nanoparticules on a vu ça on a vu plein de trucs on a vu des casiers réduits compressés pas par un incendie mais plutôt par une technologie du style de celle de Hutchinson John Hutchinson quand il s'appelle John un Canadien qui s'est fait piller son labo par le FBI comme d'habitude mais Tesla aussi il a eu un laboratoire au Canada il s'est fait piller par le il semble bien c'est à la période justement de l'expérience de Philadelphie donc ouais et nous on est derrière des ailes ben oui bien sûr comptez sur eux comptez sur eux pour continuer à nous faire voter dans un système médiéval chapeauté et ça c'est la partie que l'on voit les civils s'ils ne rentraient pas dans un des réseaux vous comprenez moins ce que je peux vous dire et moi je peux vous dire que ces réseaux existent ils ont essayé de recruter voilà le silence c'est l'une des premières règles là et moi mon boulot c'est de tchacher alors bon zivatarum je suis mal barré pour pour servir vos projets merci au revoir voilà donc reprenons je ne sais pas si on va reprendre est-ce qu'il y a besoin de reprendre ah oui je voudrais retomber sur ces articles où je les trouve je reviens je vous mets en pause donc là je vais vous parcourir un article du blog de Liliane Eldkawam pour Hawam qui fait un article sur le rapport qui démontre la corruption des institutions supra-gouvernementales et que les droits de l'homme sont dévoyés là il y a un rapport sur le financement des experts de l'ONU je ne sais pas à quel point je suppose qu'on va retrouver Blackrock Soros pour genre comme prête-nom pour Rothschild Rock et autres j'en sais rien j'ai le cube l'OMS recommande l'avortement à la demande jusqu'à terme grâce à sa popularité au sein de l'église anglo-saxonne l'eugénisme va particulièrement oblumiler les dirigeants de toutes les disciplines de dérogime qui ont brillé par leur haine de l'humain le nazisme et le soviétisme et le macronisme haine de l'humain et haine du français ouais c'est un peu plus spécialisé c'est peut-être pas non mais enlevez le macronisme il mérite une case à part celui-là société américaine de l'église mais vous avez vous avez parmi ces noms-là ouais à part Morgan tu le reconnais Kellogg les autres sont sûrement connus mais personnellement ça tournait aussi des explorateurs aviateurs milliardaires ça tournait aussi autour de le think tank de philanthropie qui voulait organiser l'humanité on est en 1920 aux Etats-Unis là à peu près si je situe bien le conseil de l'Europe se penche sur l'indépendance de la Cour européenne des droits de l'homme ouais il a intérêt à s'y pencher mais attention après tu perds l'équilibre voilà oui je plaisante la justice est censée être impartiale et donc équilibrée je ne sais pas si elle peut être équilibrée une justice en fait quand on y pense là en quoi est-ce que quelqu'un qui a porté préjudice doit être considéré au même niveau que celui que la victime et de notre part est-ce qu'il nous faut juger que de la justification de droit commun ou politique de l'acte est-ce qu'il y a que ces deux-là non ? il y a aussi la jalousie amoureuse enfin bon c'est peut-être passé dans le droit commun maintenant oui parce qu'il y avait des abus moins sûrement moins sûrement qu'il y avait des abus enfin bon c'est pas le sujet donc c'est ce qu'il révèle sur le financement des experts de l'ONU au titre des procédures spéciales du conseil des droits de l'homme comment les experts de l'ONU sont financés et influencés ah ben ah ben ça c'est un sous-titre heureusement que je l'ai lu parce que sinon on se disait bon ça allait être chiant ton truc là problème identifié inégalité entre les mandats donc il y a eu une enquête quoi je suis c'est pas possible même le temps qui a duré cette enquête je sais pas combien mais c'est même pas possible d'imaginer que les démarches qui étaient entretenues par les sujets de l'enquête n'aient pas été figées aussi on a un gouvernement qui est sous enquête médical au moins médical ça va Valérie Bugot tu te calmes tu vas dans le coin tu prends ton petit café un croissant tu mérites bravo mais bon oui dans la mesure où pour 60% de la population au minimum ce qui existe là c'est indéniablement il y a la seule chose qui existe il en faut deux générations pour s'éveiller s'ils y arrivent maintenant qu'ils sont fait sprits et que ça entraîne un contrôle mental je vous spoil la chose mais avec le matos nanographène point quantique et tout ça ça bâtit en vous des réseaux qui enregistre tout ce que vous pensez faites dites allez voilà tout et en plus peut vous transformer ça à sa guise en fonction de ce qu'aurait déterminé une intelligence artificielle pour votre comportement dans la société qui lui convienne qui lui convienne voilà vous pensez qu'une intelligence artificielle n'arrive pas à faire ça alors que moi j'arrive à prononcer cette phrase d'un coup là sans prendre ma respiration dans l'état où je suis par rapport à ce que je savais faire bigre bigre en toute humilité mais bon reprenant l'influence sur l'agenda de l'expert le recrutement des experts après leur élection comme titulaire du mandat le recrutement des collaborateurs privés de l'expert l'orientation et la stratégie des financeurs l'absence de contrôle des soutiens indirects de l'open society foundation soros des soutiens directs de la fondation ford qui soutenait les nazis les financements directs aux rapporteurs et à son bureau oh lui nommé par le coven et l'illuminati le plus proche bon ça me déprime voilà c'est détaillé vous pouvez le lire ça aussi vous aurez l'adresse ben oui vous la méritez vous êtes gentil gars vous hop oh salut celle-là je ne l'ai pas prise oh ce ballot en plus ils exposés ont besoin de soutien financier je vous le signale et moi aussi bientôt mais bon pardon ils ont beaucoup plus d'abonnés que moi tout le monde mérite je vais le mettre où ça là et paf alors lui on en revient et lui c'est qui l'OMS recommande l'IVG jusqu'au terme j'ai bien fait de prendre ça à la fin parce que là les caouettes ça n'est pas passé j'ai bien fait de ne pas prendre de caouettes non plus l'OMS recommande l'IVG jusqu'au terme jusqu'au terme qui c'est qui a en tête de l'OMS un mec qui est criminel de guerre en Éthiopie criminel en temps de paix en Éthiopie un ex-terroriste comme Nestle Mandela qui a quand même fait ses études dans les hauts quartiers de Londres comme Gandhi oui Krishnamurti aussi et quelques autres je sais qu'ils traitaient de sujets qui étaient aussi traités par mes Gurdjieff Blavatsky qui eux-mêmes étaient des agents de renseignement font partie d'une secte mondiale les uns et les autres ou de clubs mondiaux au pluriel et en fait quand ils œuvrent avec un certain gouvernement ça signifie plutôt qu'ils ont dans ce gouvernement un pion qui appartient à ce réseau avec lequel ils ont contact oui on pourrait aussi le lire comme ça tant qu'à faire maintenant que c'est fait et de notre côté c'est pas des mauvais des mauvais indices que j'ai tiré de chez Gurdjieff ou d'autres moi je trouve pas je trouve même que c'est des indices qui venaient soutenir un esprit de curiosité et de recherche personnelle que j'avais même dans mon enfance quand je courais la colline avec mon chien en me disant oh ben non pour rigoler pour rigoler là c'était pour rigoler mais je rigolais pas moi c'était pour rigoler je savais bien c'était les gens de la ville là putain tu veux faire quoi avec les gens de la ville ils se connaissent tous ils savent des trucs et ils rigolent en douce non plus j'ai rigolé bon alors pour rire cette horreur que contient ce document conformément à ce qui vient d'être dit donc qu'on a pas lu moi j'ai pas lu pas envie de le lire excusez-moi il s'agit pas d'une convention internationale garantissant des droits ou une résolution à l'attention des états pour qu'ils respectent des procédures mais à des recommandations médicales pour pratiquer l'avortement dans des conditions sûres vous savez qu'il y a des entreprises donc qui revendent les produits des avortements oui des glandes des systèmes un coeur il y a des tarifs différents en fonction oui des surrénales la pituitaire des trucs comme ça je sais pas si elle est tellement développée à cet âge là le coeur le foie oui 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 les cellules souches le cordon oui tout en fait tout tout dans le cochon humain tout est bon rien ne se jette des gens qui nous considèrent comme du bétail c'est toujours les plus friqués qui ont droit au meilleur transfert d'organes il y a même aucune justice là dedans le nombre de Mozart et d'Einstein si vous voulez même qui vont mourir est incalculable qui sont déjà morts est incalculable il n'y a pas que des Mozart et des Einstein il y a des génies dans tous les domaines tous les domaines pour le bénéfice d'un petit nombre qui n'est pas humain ou qui n'a pas des intentions humaines pour le moins on va dire que c'est c'est un sujet écailleux pour le moins va-t-on dire notre civilisation humaine est bradée fourguée passée à la casse pertes et profits soldée quand je pense à ce qu'on galère à l'école pour essayer de ressembler à quelque chose avec des valeurs qui sont un petit peu différentes d'aujourd'hui au moins d'y peu non mais j'hallucine bon je ne sais pas si cette vidéo ne va pas revenir à venir parce que je blouse l'auteur OMS machin qui l'auteur cet expert nommément cité vous habitez où c'est qui je veux tout je veux tout sur eux tout moi je n'en ferai rien je veux qu'il y ait des groupes organisés de professionnels spécialisés qui trouvent intéressant d'avoir ce genre de résultats et d'informations histoire que pour meubler leur soirée de week-end des œuvrés avant de se taper deux petites bonnes bières bio bien savrées s'amusent un peu à les mériter il faut que je puisse les amuser de plus mais franchement comptez pas sur moi désolé moi ça va de mieux sans mieux oui oui ça va de mieux sans mieux j'arrive à cerner les endroits d'où j'ai pas mal j'y ai réparti ma conscience qui vous parle bon on arrête de déconner un peu là on reprend un document contre la réglementation de l'évolution ah oui oui même ça ils ont fait non seulement ils attaquent mais en plus ils sapent ce qui existe déjà si vous avez pas vu une vidéo d'un avortement avec le soi-disant foetus inconscient qui fuit les instruments et se réfugier au fond de sa bulle de son sac amniotique si vous avez pas vu ça vous manquez d'arguments peut-être mais ça c'est avant la naissance donc là on en est je sais pas alors je m'en rappelle plus la date de la prise de vidéo pour savoir que moi 3, 4, 5, 6 mois je sais pas galactiquement parlant on peut pas être une espèce considérée humaine et se comporter de telle manière moi je pense c'est 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 vraiment trop d'interactions avec des infiltrations de mentalité pour être exopolitique je vais dire reptilienne mais sinon je dis mafieuse je dis brutale pour le moins le guerrier c'est celui qui nourrit lui et les siens sans blesser l'environnement pas en blessant l'environnement c'est un sagouin il a rien compris il a pas passé le cap de l'humanité et de la conscience je sais pas je suis un peu peut-être un peu sévère là mais il y a un moment au cours de l'adolescence ou avant là où on prend conscience de tout ça alors si on a l'environnement adéquat ça aide mais si on l'a pas évidemment je dois vous dire regardez la mouche ça fait changer de niveau c'est vous dit elle est pas morte je roule la boîte dans une demi-heure elles sont elles sont un peu plus résilientes que nous bon alors là on a ça et ça c'est quoi ça l'organisation chinoise d'enregistrement clinique des essais à propos de l'OMS ayant été enlevés pour des raisons originales pour la raison que ceux qui ont participé ne peuvent pas prouver les datas personnelles individuelles pour des raisons de sécurité et d'évaluations valides du gène d'immunité HIV CCR5 je ne sais pas si la fin de la phrase va être bonne l'intention dans l'édition génétique d'embryons humains je ne sais pas comment la rajouter dans tout le reste je ne sais pas ce que ça veut dire c'est vrai que j'y passe du temps et là je n'ai pas envie et je n'ai pas la tête non plus non je ne sais pas j'ai déjà pris vous pensez que j'ai déjà pris moi ça donc on retourne sur le rapport et les gars vous savez il y a plein de mouvements différents il y a celui Benjamin Fulford celui il y a Kim Gogan il y a Thomas Williams il y a il y a plein de mouvements locaux aussi il y a plein d'organisations c'est avec ça qu'on va s'en sortir on verra bien après s'il y a une distribution de fonds hypothétiques parce qu'a priori les fonds n'existent pas ça explique encore mieux pourquoi Kim n'attribue jamais les fonds parce qu'il n'y en a pas non je déconne je n'en sais rien elle a fait elle a fait trois petites vidéos sympas d'organisation mentale d'un certain yoga d'énergétisation centrage protection et retour à la source que je vais vous traduire comme ça au moins si elle a dit plein de conneries ça ça m'a paru quand même et pas qu'à moi censé fondé ancré bien intentionné donc voilà je n'en ferai pas pour tout le reste là aujourd'hui ça coûte une fortune en fait le matos qui a été vendu par l'OTAN je crois que c'est 50 000 balles elle est racée ou elle n'est pas si bien racée que ça c'est hallucinant on est à la rue il y a la pauvreté partout il y a des problèmes partout les mecs ils dépensent des thunes de manière hallucinante dans un armament pour servir des conflits qui sont organisés par des institutions qui en ce moment s'abordent l'humanité quoi alors que ce soit les unes ou les autres de toute façon celles qui pourraient défendre l'humanité elles n'ont rien branlé jusqu'à présent pour nous mettre au courant de plein de choses qui nous auraient autonomisés libérés ça c'est le gouvernement pour lequel tout le monde revote c'est celui qui vous fait évoluer vraiment quoi pas un peu plus de salaire sur une année un peu moins chargée avec un esprit un espoir de retraite un peu plus tôt alors que tout ça c'est inversé en plus la retraite c'est plus tard on est moins bien payé et l'année encore plus chargée et oh énergie libre médecine libre eh ben hein non non je ne me présente pas aux présidentielles vous gonflez pas avec ces conneries la ferme quoi je t'ai un oeil ici ou là là des fois que je ne suis pas complètement endormi encore bon il se déchaîne en plus avec les fréquences et ça ça a des impacts de contrôle mental de plus en plus évident donc il y a du boulot là il faut diffuser les infos sur le PhoneGate il faut diffuser les infos de Barry Travers il faut diffuser plein d'infos Sean Stone aussi là bon même si il est possible que sa politique soit particulièrement audacieuse eu ses origines potentielles d'après Thomas Williams son reportage sur la 5G est édifiant très bien il est sous-titré je ne comprends pas que les gens ne s'y intéressent pas c'est pas possible c'est pas possible ils sont tellement intransigeants sur des mesures qui ne les regardent pas à cause de concepts qui ont été impliqués appliqués compliqués par l'industrie sur certains sujets que ce soit le sanitaire ou le canard ou tant de choses en fait est-ce que c'est tous des portails organiques dans une famille est-ce que les rejetons sont ciblés différemment comme on peut avoir des gens aussi différents dans une même famille enfin bon on en est où et on peut compter que sur nous nous on est bon j'ai voulu traduire les trois vidéos ça m'a fait plaisir parce qu'elle nous parle d'un truc que je connais depuis que je suis tout petit avant même de avant même de savoir quoi que ce soit d'un peu sérieux mais à force de courir dans la colline quand on regarde le ciel après on voit des trucs et là elle y trouve une moi je traduisais ça par la suite comme étant le flux de photons quelque part et elle elle traduit ça comme étant des particules divines ce en quoi elle n'a pas tort et après on organise de manière à s'en nourrir et à la redistribuer on est des passages d'une manière on est des transferts les pieds sur terre la tête dans les étoiles une main à l'animal une main à l'ange là c'est très chrétien c'est ça mais bon l'idée c'est d'être je pense un carrefour réalisé ce serait pas mal mais peut-être ça ne correspond pas à tous les caractères voilà donc on ne va pas généraliser non plus et sur ce les bonnes intentions là que je vous quitte on passe entre les aiguilles les ondes les gouttes les nanos les fantôts on est vibration de toute façon on se nettoie on s'ébroue vibratoirement on nettoie tout oui oui aussi il y a un truc comme ça sûrement à faire bon allez après vous allez me traiter de goulou j'ai vu la gueule des goulous avec un goulou 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 à très bientôt salut bonsoir